Régulièrement exposé aux aléas naturels et aux effets du changement climatique, Haïti fait face à des défis socio-économiques et politiques récurrents ancrés dans des problèmes structurels profondément enracinés. David et Delgado nous partagent aujourd'hui leur expérience en tant que travailleurs humanitaires et l'impact qu'ils ont eu en apportant l'accès à l'eau potable à la population haïtienne. Je suis Delgado Rellus, je suis avec ASB depuis octobre 2015. Je suis David Rozier, j'ai commencé à fonctionner avec ASB en 2014. Vivre en Haïti en ce moment c'est vraiment difficile, il n'y a rien qui est disponible et tout a été détérioré par les problèmes qui rongent le pays en général. Le travail humanitaire a laissé beaucoup de séquelles négatives. L'impact à l'eau potable c'est quelque chose de vraiment important. Toutes les sources ont été polluées, les conduites ont été détruites. Des conduites d'eau qui étaient endommagées, des puits qui étaient endommagés, les sources aussi, ils étaient tous endommagés et c'est à cause de l'eau qu'on buvait dans le sud qui a causé ce flambeur de choléra. Donc ASB était intervenu dans le sud, c'est dans le cadre de donner aux gens du sud de l'eau potable. On l'a fait avec ce matériel qui s'appelle skaidron. Les quelques points qui ont eu un peu d'eau, c'était un peu trop cher, trop coûteux pour la population. Avec le skaidron, on a fait quelque chose à l'état de l'eau, on a pu le traiter pour les gens. C'était quelque chose vraiment extraordinaire. Les gens étaient tellement contents par la réalisation d'ASB parce qu'ils avaient tellement de problèmes de trouver de l'eau potable. Donc le skaidron est très important. Cet appareil, moi je l'appelle un appareil miracle. Parce que vu à l'importance de ce qu'a fait cet appareil, je dis que c'est un appareil miracle. Parce que quand on sait que l'appareil peut enlever tout le microbe, l'important c'est que chaque fois qu'on passe dans une zone, les gens vous disent quand est-ce que vous venez encore pour nous aider nous aussi. Parce que c'était pas suffisant la quantité qu'on a eue. Mais vraiment, il y avait beaucoup de demandes. Le 14 août 2021, après un séisme dans le sud, cette région a connu des problèmes d'eau potable. ASB est intervenu en fournissant 6 skaidrons et en les utilisant de manière mobile afin de distribuer de l'eau à Saint-Louis du Sud, les Cailles, Tiburon et dans les NIP, en particulier à Petitrou de NIP. Axel Schmitt, coordinateur des interventions d'urgence chez ASB, nous a partagé son expérience avec David et Delgado de l'équipe ASB. La façon dont nous avons fait l'entraînement, et surtout mon collègue, c'est qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu des deux de l'équipeurs, et le reste de l'équipe était gone. Nous avons eu un temps que les deux d'équipeurs, qui sont bons gars, et ils sont beaucoup plus que les d'équipeurs, ils ont appris comment utiliser ces sky hydrants themselves. Et quand les autres collègues arrivent, après deux heures, ils étaient en position de expliquer comment les filtres de l'eau fonctionnent, et nous pouvons se battre et nous n'avons pas de faciliter. Quand le premier filtre a été installé, et aussi le bon truc est, c'est qu'il a été fait instantly avec les gens de la communauté. Ils assistent et ils étaient en partie de l'installation, ils étaient en partie de la communauté mobilisation, ils étaient en partie de la sécurité, et ils organisent la distribution par-ils. Et pour moi et pour mes collègues, je pense que c'était un beau moment, parce qu'on a réalisé très early, qu'on peut se battre, qu'on est là pour les ressources, mais c'est tout fait par la capacité de la communauté et les gens. C'était juste beau de voir que après quelques heures, après quelques heures, après quelques problèmes de la pompe, que les gens étaient en train de se battre, et que l'eau était allée dans des jerry-cans, et c'était tout fait. c'était un peu de temps à faire, c'est tout à fait qu'on a pris en train de se battre. de course, il y a beaucoup de standards qui peuvent être utilisés, surtout celui-ci en train de se battre en général. Mais ce que je trouvais très bien, c'est que, en l'introduction de l'Ouach Technique, à avoir un diagramme, ce qui montre bien qui est actif et que la communauté et l'engagement et la participation sont au centre, c'était un point très bon début. Pour l'ASB, nous utilisons les normes et sphères comme référence incontournable dans une action humanitaire et pour aider le personnel sur le terrain à agir de façon éthique et suivant les bonnes pratiques qui ont été compilées et qui sont tout le temps révisées sur chacune des expériences dans les actions humanitaires. Déjà dans la mise en œuvre, on a toujours veillé pour que les principes et les engagements soient respectés, travailler pour la dignité des personnes, les personnes les plus vulnérables, respecter la question de genre, le handicap et tout ce qui doit alléger les souffrances des personnes. À un niveau des standards Roche, on a travaillé sur la promotion de l'hygiène parce qu'on a toujours fait l'introduction de l'importance de l'eau potable pour la santé et tout ce qui a à voir avec les maladies hydriques. On a travaillé sur le standard 2, que c'est l'accès à l'eau en quantité et qualité. Ça veut dire que nous avons fait la distribution de l'eau dans des endroits où il était difficile d'arriver. Et avec les Skydron mobiles, on a pu réaliser ça, mais il fallait simplement qu'il y ait de l'eau, soit de la rivière, soit d'un pied. Pour moi, SPHERE est important parce que c'est un outil de notre langue commune comme acteurs humanitaires. Pour moi, c'est très important que nous n'avons pas de discuter de choses en un désastre. Mais nous avons accordé sur SPHERE, sur les standards minimums, où nous mettons les personnes au centre. C'est très facile de dire et très difficile de faire. C'est un outil très important d'advocation, où je peux faire des choses en un manière beaucoup plus facilement que sans ça. J'aimerais souligner les impacts positifs que ce projet a eu dans les communautés dans lesquelles nous avons travaillé. Sur l'équipe ASP a dit qu'il y avait longtemps qu'on n'agissait pas au niveau humanitaire, on a repris cet intérêt pour l'importance du travail humanitaire, de l'action humanitaire. On a fait une formation profonde sur les normes SPHERE qui va continuer et dans lesquelles on aimerait que toute l'équipe soit impliquée dans cette formation. A niveau des partenaires aussi, ça a eu un impact très positif parce que c'était la première fois qu'ils agissaient directement sur une action humanitaire dans leur propre terrain et étant des personnes vulnérables parce que tous étaient touchés par les effets du séisme. Sous-titrage Société Radio-Canada